Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoulon Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de passer les manches en illimité et sans rien faire. Donc c'est un glitch parfait si vous voulez monter Prestige niveau 1000 pendant la saison 3. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir vous rendre sur la map Fire by Z et il faudra vous équiper du nouveau spécialiste Toxic. Alors quand vous êtes sur la map, ce que vous allez devoir faire c'est d'avoir deux charges de votre spécialiste Toxic. Donc quand vous avez vos deux charges, ce que vous faites c'est que vous passez la manche. Quand vous êtes en début de manche, vous paquez absolument tous les zombies. Vous les paquez près de la caserne comme moi je le montre dans le gameplay. Alors très important, achetez quand même l'atout Masto avant de réaliser le glitch. Après vous pouvez peut-être le faire sans Masto, mais c'est préférable de l'avoir. Donc quand vous avez Masto et que vous avez vos deux charges de votre spécialiste Toxic et que vous avez bien paqué tous les zombies du début de la manche, ce que vous allez faire c'est emmener tout le pack de zombies dans la caserne comme je le montre dans le gameplay. Donc faites bien des zigzags de gauche à droite pour que tous les zombies soient bien paqués derrière vous. Ensuite vous allez vous rentrer dans le coin de la caserne comme je le montre. Vous allez monter sur le petit rebord et là vous allez attendre de recevoir quelques dégâts pour que les zombies soient bien paqués en face de vous. Et dès que vous voyez que les zombies sont bien tous devant vous, vous allez activer votre spécialiste. Donc vous activez votre première charge. A ce moment là vous allez attendre 3 secondes et vous allez réactiver votre spécialiste. Donc vous allez activer une deuxième charge. Cette deuxième charge ne va pas s'utiliser, vous pourrez voir que vous avez toujours une charge en bas à droite dans votre spécialiste. Mais ça va faire en sorte que le buisson que vous avez déposé devant vous en premier lieu ne se détruira pas. Donc le buisson toxique devant vous restera en illimité. Si bien sûr le buisson toxique disparaît, c'est que vous avez raté et il faudra recommencer l'étape. Alors petite information supplémentaire, quand vous activez votre première charge et que vous tuez tous les zombies. Moi je calcule 3 secondes, mais vous pouvez faire aussi la technique de pre-shoot les kills des zombies. Donc à un moment le buisson va tuer tous les zombies. Et bien c'est au moment où l'apparition des kills s'affiche sur votre écran qu'il faut que vous appuyez sur L1-R1. Il faut même voir le pre-shoot. Donc en réalité il y a une petite question de timing. Après quand vous aurez compris le truc, normalement ce sera beaucoup plus simple. Donc quand vous avez réussi cette étape, ce que vous allez faire c'est vous mettre dans un petit ledge. qui va vous permettre d'être invincible contre toutes les attaques de zombies et contre tous les zombies. Alors pour se mettre dans ce ledge d'invincibilité, ce que vous devez faire c'est de monter sur le petit rebord dans le coin de la caserne. Ensuite vous décalez un peu sur la droite et sprintez et sautez juste en face de vous un peu sur la gauche quand même. Comme je le fais dans le gameplay. A ce moment là vous allez voir que vous allez être bloqué. Il faudra continuer à avancer avec votre personnage en relâchant de temps en temps l'analogue de gauche, donc de votre analogue d'avancement, jusqu'à temps de voir vos pieds flotter dans le vide. Si vous avez bien réussi, vous verrez que vous resterez en l'air à côté de la caserne, que vos pieds flotteront et que tous les zombies piloperont dans le coin où justement vous avez mis votre buisson toxique. A ce moment là vous n'avez plus rien à faire, juste à laisser la console allumée, de la batterie sur votre manette et ensuite laisser tourner en illimité. Tous les zombies, que ce soit les zombies imitateurs ou les zombies massacres ou les zombies normaux, vont passer dans le buisson et vont se faire tuer. Et de là vous allez pouvoir passer des manches en illimité sans rien faire et gagner des XP en illimité pour être maître prestige level 1000 sans rien faire très facilement et très rapidement. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao, peace.